Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour la suite des ouvertures des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui je vous présente celui-ci, donc c'est celui de chez Sephora, donc c'est le multimarque. Ce calendrier est au prix de 129,90€ pour une valeur totale de 300,79€. Donc je sais, c'est un calendrier qui est assez onéreux en soi, on va pas se le mentir, tout le monde ne peut pas mettre 130€ dans un calendrier de l'Avent. C'est pour ça que voilà, c'est le plus cher que moi je vais vous présenter sur ma chaîne, il n'y en aura pas d'autre parce que ben voilà, j'ai pas vraiment non plus la bouchard au chill comme on dit. A ce moment-là, si vous avez un bon de réduction, utilisez-le pour l'achat du calendrier, ça vaut quand même le coup de payer un petit peu moins cher. J'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous, découvrir ce qu'il y a dedans. Donc je vais pas non plus le porter comme ça, je vais juste le poser à côté de moi parce que sinon ça va être trop trop loin. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture ! Case numéro 1, ouh ça commence bien ! On y retrouve un highlighter de Fenty Beauty, donc le Diamond Bomb, le Houmenikawa. Je sais pas trop c'est quoi exactement le nom, si c'est Diamond Bomb, mais vraiment très très joli. Donc c'est un format voyage, un tout petit miroir, mais il est vraiment très très beau. Je pense que vous allez entendre les travaux, mais malheureusement en fait j'ai pas trop le choix. Il y a des travaux juste en bas de chez moi, ils sont en train de refaire tous les parkings. Donc là ils sont en train de casser tout le béton, donc je suis vraiment désolée pour le bruit. J'espère que ça va pas trop s'entendre en caméra, mais voilà, je préfère juste vous prouver. Case numéro 2, on y retrouve un Matte Lip Cream, donc de la marque Rare Beauty. Je suis vraiment contente de trouver cette marque à l'intérieur parce que j'ai jamais testé, justement ça donne l'occasion de tester. Je sais qu'elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'elle est sortie cette année d'ailleurs. C'est la marque Asselena Gomez, et non je suis vraiment très très contente, c'est un très joli marron, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, la texture, elle a l'air d'être super agréable à porter. Case numéro 3, génial, on y retrouve un sérum de la marque The Ordinary, donc là c'est de l'acide hyaluronique à 2%. Donc je suis super contente, alors moi c'est un produit que je connais, que j'ai déjà testé d'ailleurs, que j'ai déjà, je vous en ai déjà parlé dans mes produits finis. Et ça tombe très bien parce que j'adore l'acide hyaluronique, donc j'en avais pu, ça tombe très très bien. Franchement ça, super super contente. 1, 2, 3, elle est où, la 4, je pense qu'elle est peut-être cachée. En fait vous avez un petit tiroir qui s'ouvre sur le côté en fait. Le numéro 4 il est juste là, c'est dans un petit pochon, donc là on va être sur une miniature. C'est un traitement de la marque Morocanol, je sais pas trop si ça se prononce comme ceci ou pas. Il est vraiment très très joli le flacon, donc on a 15ml à l'intérieur. Je pense que ça suffit pour tester, ça, voilà, c'est déjà pas mal, sachant que c'est pour les cheveux, je pense que c'est une espèce d'huile. Donc ça sert à rien d'en mettre non plus des tonnes, sinon vos cheveux ça va être de la friture. Case numéro 5, alors celle-ci elle est vraiment beaucoup plus légère que les autres. Tarte, j'ai cru qu'il y avait rien, mais si on a quand même quelque chose. Donc c'est un mascara de la marque Tarte, donc c'est le Mani Heather, je sais pas trop. Donc là on est vraiment sur un petit format voyage. Case 6, trop contente. Donc pareil de la marque Fenty, donc celle-là c'est Fenty Skin, tout à l'heure c'était Fenty Beauty, donc pareil c'est la marque de Rihanna. Donc c'est le sérum, c'est la fat water, le sérum tonifiant qui resserre les pores. Ça tombe très bien, je voulais vraiment tester cette marque, donc je suis très très contente. Mais j'ai vu qu'il faisait un coffret, donc je vais peut-être m'acheter le coffret pour faire un crash test sur cette marque. Mais en tout cas super contente de retrouver ce produit, comme ça je vais pouvoir le tester le plus rapidement possible. Donc cette, pareil, donc la case 7 elle est dans le petit tiroir qui se trouve sur le côté. On y retrouve une eau de parfum, donc la Good Girl de Carolina Herrera. Donc ça j'adore, je suis trop contente parce que c'est un de mes parfums préférés. Je l'ai en gros format, donc je suis vraiment très contente de l'avoir en miniature. Franchement je trouve ça vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très très beau. Par contre dans le sac à main ça reste d'être un petit peu chiant, mais en fait je suis super contente de l'avoir. Donc ça se présente, donc par contre c'est pas un pchipchit, je ne sais pas quoi, comme on prononce c'est, voilà, c'est un espèce de chanteur. Je pense que vous pourrez tuer quelqu'un avec ça. Mais trop contente. Ce que je vais faire, vu que ce n'est pas très pratique, moi je ne suis pas trop fan en fait des parfums à se mettre comme ça en fait directement. J'avais acheté un petit vapeau, donc je pense que je vais le mettre dedans comme ça au moins, ça va être trop trop bien. Je vais pouvoir le mettre dans mon sac à main et avoir toujours ce parfum là sur moi. Mais très contente. Case numéro 8. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans, c'est quoi ? C'est un coton-tige ? Encore et toujours. Alors ça je crois qu'il me semble que chaque année on a le droit au Gimme Brawl de chez Benefit. Chaque année on l'a en fait. Je dois en avoir 3-4 déjà que j'ai parce que non seulement il le glisse assez souvent dans les calendriers de l'Avent, mais encore en plus de ça quand on est abonné au box beauté, peu importe que ça soit look fantastique ou quoi, en général on a le droit aussi une fois par an à ces petits produits là. Bon après ça tombe très bien, c'est ce que j'utilise en fait quand je fais mes sourcils, c'est le produit que j'utilise. Donc on est sur la teinte numéro 3. Mais j'aurais préféré découvrir un autre produit de chez Benefit pour les sourcils. Quitte à avoir un produit pour les sourcils, j'aurais préféré avoir autre chose encore que le Gimme Brawl qu'on a chaque année encore et toujours. Case numéro 9 de la marque Herborian. Il s'agit du produit Milk & Peel Mask. Donc c'est un masque resurfaçant 5 minutes. Numéro 10. Donc de la marque Patchology, il s'agit des mini masques en tissu. Je sais que l'année dernière on avait eu les patchs pour les yeux qui étaient vraiment très très bien. Dépliez le mini masque en forme de croix et appliquez de manière ciblée sur les zones à problème. Numéro 11. On y retrouve un baume à lèvres pailleté. Donc le Diamond Balm de Huda Beauty. J'aime beaucoup le packaging. Le rouge à lèvres en lui-même est juste magnifique. Numéro 12 de la marque Inifree. Il me semble que ça se prononce comme ça mais je ne suis pas trop sûre. Donc c'est un masque de nuit hydratant au thé vert. Donc je suis super contente de l'avoir en format un petit peu plus grand. J'avais eu une fois en échantillon lorsque j'avais fait une commande sur le site Sephora de plusieurs produits en fait de cette marque. Je n'ai pas encore d'ailleurs testé la marque. Pareil, il faudrait que je fasse un crash test dessus. J'achète un petit peu d'autres produits. C'est vraiment des produits soins mais qui sont clean. Donc je pense que ça vaut le détour. Donc super contente de l'avoir en plus grand. Case numéro 13. Donc de la marque Respire. On y retrouve un nettoyant visage solide doux aux huiles végétales et au beurre de karité. C'est vraiment très très cool et ça convient aux peaux sensibles. Les sens super bon. On a fini de ce côté-là. Alors après je pense que ça se relève. Donc après franchement c'est vraiment... Il est vraiment bien foutu sous ce calendrier. Après vous voyez la petite plaque. Vraiment c'est un bon concept. Numéro 14 de la marque Sephora. On y retrouve un Glossed Vinyl. Donc c'est une laque à lèvres. La couleur c'est la 06. La All Powerfly Red. Vraiment très 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 joli. J'ai jamais testé les lacs. Mais allez la couleur elle est magnifique. Numéro 15 de la marque Too Faced. Il s'agit d'un mascara le Damn Girl. Donc en format voyage. Donc jamais testé. Habituellement on était habitué au Better Than Sex. Et là du coup ils ont un petit peu changé. Donc je trouve ça bien. Donc ça je vais pouvoir tester un autre mascara. Enfin j'ai d'autres mascaras mais de la marque Too Faced. Numéro 16. Donc c'est de la marque Makeup Eraser. Donc je sais pas trop si c'est cette marque là en fait. Mais c'est des petites serviettes en fait démaquillantes. Vous avez juste besoin d'eau. Et ça vient démaquiller tout. Donc ça j'adore moi les serviettes comme ceci. Donc là c'est vraiment un petit format. Enfin c'est plus une lingette du coup on va dire ça. Ou une petite lingette. Moi j'ai plus le gros que j'avais eu chez Action. Et que je me sers tous les jours. Vraiment tous les jours. J'adore ces petites choses là en fait. Moi je viens surtout l'utiliser pour fignoler mon démaquillage. Donc habituellement j'utilise toujours soit de l'huile. Soit un baume. Vraiment quelque chose de bien gras. Pour bien enlever tout le... Bien décoller tout le maquillage. Et je finis toujours pour me rincer en fait. Quand je rince mon visage. Je rince toujours avec ces petites lingettes là. Et franchement je trouve ça vraiment trop trop bien. Alors déjà ça graisse moins le visage je trouve. Et bah j'en mets moins aussi partout. Parce que faire ça au niveau du lavabo c'est un petit peu chiant. Numéro 17. Trop cool. Donc de la marque Opalex. Donc c'est un soin dont répare et renforce tous les types de cheveux. Bon ça tombe très bien. C'est une marque qui paraît que je voulais tester. J'ai entendu que du bien dessus. Qui vient vraiment réparer le cheveu. Et je trouve ça vraiment très très bien. Je suis super contente. Donc même si c'est un petit format. Parce que bon on a 30ml. Donc c'est pas non plus énorme. Donc ils disent quoi ? A utiliser avant le shampoing. Ce n'est pas un après shampoing. C'est un réparateur. Utiliser une fois par semaine. Ou deux trois fois par semaine sur cheveux abîmés. Appliquer sur cheveux humides. Préséché à la serviette. Appliquer une quantité généreuse du cuir chevelu. Au pointe. Ensuite on le laisse poser 10 minutes. Et on vient le rin. Numéro 18. De la marque Anastasia Beverly Hills. Donc trop contente aussi qu'on y retrouve cette marque à l'intérieur. Et ça tombe très bien. C'est le fameux Brow Freeze. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais moi j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est une cire coiffante pour les sourcils. Donc ça tombe très bien. Je le trouve vraiment trop trop bien. Ça ne sent rien du tout. Mais voilà c'est vraiment une... On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien dedans. Mais si si il y a du produit. Trop content de pouvoir tester autre chose. Trop hâte. Trop trop hâte. Case 19. Qui est assez lourde ma foi. Donc il s'agit de la marque Merci Andy. Donc c'est un spray nettoyant. A la lavande et à l'eucalyptus. J'aime beaucoup beaucoup. Je trouve ça très joli. Le packaging. C'est un packaging en verre. Je trouve ça vraiment très très bien. Ça sent super bon. Case numéro 20. Et on se rapproche de la fin. Je n'ai pas envie. De la marque Rennes. Il s'agit d'un lait nettoyant doux pour le visage. Donc on a quand même 50 ml. Donc je trouve ça quand même pas mal. Pareil c'est une marque que j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien dessus. Mais moi personnellement je n'ai jamais testé. Donc plutôt contente de découvrir ce produit. Case 21. Donc c'est de la marque Fresh. Fresh. She is fresh. She is so fresh. Inside. On y retrouve le Rose Deep Hydration Face Cream. Une crème pour le visage. On a 15 ml. 15 ml. Je trouve ça assez raisonnable pour découvrir un produit. Franchement surtout pour une crème pour le visage. Case 22. Il s'agit d'une petite palette de la marque Natasha Denona. Et je trouve ça vraiment très bien. Parce que c'est la première fois que je vois une petite palette de Natasha Denona comme ceci. Est-ce qu'elle n'a pas été faite exprès pour mettre dans les calendriers de l'avant ? Je ne sais pas. Donc c'est la Biba... Baby Biba. Baby Biba. Je crois que c'est ça. C'est ça. Son nom c'est Baby Biba. Et ce qui est bien aussi c'est que... Voilà. Petite chose. Elle a été mise dans un carton. Donc en plus de son emballage il y a quand même le carton. Parce que moi je sais que l'année dernière par exemple ma palette c'est un highlighter qu'on a vu de chez Natasha Denona justement. Et il était comme ça. Sauf que l'highlighter comme beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit leur highlighter était aussi pété. Donc là ils ont fait l'effort de mettre encore en plus dans un emballage en carton. Donc ça je trouve ça très très bien. Même principe qu'au niveau d'en haut sur le côté on a aussi un autre petit tiroir avec les autres produits. Le 23 de la marque RMS Beauty. Donc je ne connais pas du tout. Donc c'est un bronzer à l'huile de Buriti. Donc c'est un bronzer crème. Je ne connais pas du tout cette marque. Comme ça ça donne aussi l'occasion de découvrir d'autres marques de make-up que je n'utilise pas forcément. Donc très contente. Numéro 24 et ce qui est bien c'est qu'avec le calendrier de l'avant de chez Sephora on n'a pas 24 mais 25 cases. De la marque Charlotte Tilbury et je suis trop contente. On y retrouve un rouge à lèvres donc c'est la teinte Pilotalk. Je suis super contente parce que c'est une marque de make-up que je voulais tester. Mais niveau prix, comment vous dire, elle n'est pas abordable. Enfin elle n'est pas abordable. Alors c'est pas tout le monde qui peut se payer un full face Charlotte Tilbury en termes de make-up. Et je suis super contente. Donc là on y retrouve un rouge. Et j'adore la teinte du rouge à lèvres. C'est vraiment parfait. J'aime beaucoup cette teinte. On passe à la dernière case. Et c'est la case 25. Après on a encore une petite surprise. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait que c'est vide d'ailleurs. Donc c'est de la marque Juliette. Donc c'est un parfum. Donc moi je connais déjà. J'avais déjà testé ce parfum. J'avais eu exactement la même dos. Je crois que c'est 15 ml il me semble si je ne dis pas de... 5 ml. Voilà donc c'est pareil on a en format voyage. Donc là vraiment ce qui est pratique c'est qu'on a directement le petit... Le petit vapeau. J'adore ce parfum. Il sent vraiment super bon aussi. Et avec on a un petit collier comme ceci. Donc en fait vous venez y mettre votre... Votre parfum en fait. Et je trouve ça vraiment une... Bah je trouve ça une bonne idée en fait. Donc si je ne dis pas de bêtises. Donc ça s'ouvre. Voilà. Donc ça s'ouvre. Et vous venez en fait y mettre votre... Des pchipschites de votre parfum. Donc n'importe lequel. Ce n'est pas obligé que ça soit spécialement le Juliette. Mais voilà. Et ça va venir en fait diffuser en continu. Donc écoutez je trouve ça vraiment assez... Je trouve ça vraiment sympa en fait. C'est la première fois qu'il y a ça. Donc écoutez. Assez contente. Case. Ouh ! Donc c'est un bon d'achat de la marque Benefit. Donc c'est pour aller... Si je ne dis pas de bêtises. C'est un bon d'achat pour une coloration à sourcils offertes. C'est valable dans tous les Sephora. Où bien sûr vous avez les stands bénéfiques. Parce que sinon ça ne va pas... Ça ne va pas fonctionner. Donc voilà pour l'ouverture du calendrier de chez Sephora. Mon point de vue c'est franchement il vaut carrément le coup. Donc certes c'est un budget. Mais vous avez quand même pas mal de produits aussi à découvrir. Comme des nouveaux produits. Vous avez Rare Beauty qui est une marque qui est sortie très récemment. Voilà. Vous avez aussi du make-up style Fenty Beauty. Du Charlotte Tilbury. Qui coûte en soi assez cher. Je suis vraiment contente. Et pareil le choix je trouve le choix vraiment bien fait. Il y a un bon équilibre entre les soins et le make-up. Parce qu'en général on a soit trop de make-up ou soit trop de soins. Et vice versa que là je trouve vraiment le choix, le panel des produits vraiment très très bien fait. Très bien pensé. On n'a pas non plus de format type échantillon. Parce que c'est pareil des fois ça peut arriver dans certains calendriers de l'Avent. Qu'on a des formats échantillon. Là minimum c'est des formats voyage. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Petit rappel il est au prix de 129,90€ pour une valeur totale de 300,79€. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.